Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien ! On découvre une nouvelle collection Playmobil, c'est le retour de la gamme Western ! Dans le catalogue Playmobil Plus, vous le savez, c'est le nouveau nom donné aux articles complémentaires, et c'est par ce biais que le Far West revient donc avec 11 boîtes ! 11, c'est énorme ! Alors, le Far West, le Western, c'est une gamme qui est très 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 appréciée par de nombreux collectionneurs de Playmobil, et là, ça ne parle plus vraiment aux enfants, vous le savez, les 7 Playmobil, les gammes Playmobil sont imaginées à partir des désirs des enfants principalement, même si on a vu une évolution grâce aux licences, on a vu des licences pour les adultes, Retour vers le futur, l'agence touriste, Star Trek, tout ça, c'est pas pour les enfants. Enfin, ça peut être pour les enfants, mais c'est pas la cible principale en tout cas de ces licences. Le Western, c'est pareil, ça existe plus vraiment à la télévision, il n'y a plus vraiment de films autour, plus de séries, donc c'est un peu passé de mode finalement. En revanche, les adultes, ils ont baigné ça quand ils étaient enfants, donc ça parle toujours. Et comme il y a des gammes qui visent les adultes dans les articles de Playmobil+, et bien voilà, le Western fait aussi son grand retour, tout comme la Maison Belle Époque, par exemple, ou le Cirque. Alors, 11 boîtes, je commence avec le 770944, qui est un fort, comme vous le voyez, qui ressemble à un fort qui est déjà sorti précédemment, vous le reconnaissez. Fort Rocks, quartier général, vous voyez, avec évidemment plein de personnages, des bandits peut-être, des pistolets effectivement. Et puis des soldats, il faut des soldats bien sûr pour garder le fort. C'est assez simple, mais c'est plutôt joli, c'est plutôt réussi, on voit qu'il y a des petits accessoires à côté, des tonneaux, on a du fromage là aussi. Il y a des meubles à l'intérieur, on voit du Systemix, c'est du Systemix, ça, ça me fait plaisir, vous le savez, comme j'aime le Systemix, c'est important pour moi. Et puis quand même, un petit peu de décoration, rien que pour l'entrée, on a du sable, on a des cactus, bah rien que ça, vous voyez, une petite touche comme ça, ça me fait bien plaisir. On continue avec le set suivant, et là, attention, là, vous vous dites, mais j'ai déjà vu cette boîte ! Effectivement, c'est une recoloration du coup d'une boîte hyper connue du coup de chez Playmobil, qui était la ferme du Western, qui avait un toit vert à l'époque, le toit est devenu bleu désormais. Mais c'est exactement la même ferme, avec des personnages qui sont certes un petit peu différents, avec des barrières qui sont rouges et plus jaunes, avec des meubles aussi un petit peu plus, un petit peu différents. En tout cas, on a une table, on a de la nourriture, on voit ici un vaisselier qui est derrière, et puis toujours le poulailler sur le côté, voilà, avec les petites poules, les poussins, tout ça. Mais ça me fait tellement plaisir de retrouver ce set, je l'avais évidemment, cette ferme, quand j'étais petit. Elle est en stack, alors c'est pas du système X, c'est le système stack, c'est ce qu'il y avait avant, en fait, c'est un système qui est aussi pas mal modulable, moins que le système X, malgré tout. Mais il y a quand même des possibilités de modularité, bon, pas tant que ça sur ces bâtiments qui étaient déjà très calibrés, si je peux dire, mais malgré tout, on peut en ajouter plusieurs, on peut combiner, etc. Enfin, il y a quand même des petites possibilités, enfin, avec le sol, cela dit, c'est pas forcément évident. Enfin bref, toujours est-il que je trouve ça très joli aussi, et je suis tellement content de retrouver cette ferme. J'aime bien les petits détails, voilà, la cheminée, la balançoire, on a le rocking chair, enfin voilà, plein de petits trucs vraiment super. Et c'était un set que j'adorais, parce que c'était ma maman qui me l'avait offert aussi, donc voilà, un gros bâtiment, une ferme du Far West, je suis très content. On continue, et là, le saloon ! Alors, ça c'est un peu plus récent, c'était une collection plus récente du Western, mais il y a un petit côté très ancien quand même, vous reconnaissez la construction, tout ça. C'est vraiment, vraiment très sympa. Avec le piano, on reconnaît le piano qu'il y avait dans la Maison Belle Époque, alors je ne pense pas que celui-là puisse jouer. Celui de la Maison Belle Époque pouvait jouer, il jouait la lettre à Elise quand on appuyait sur les touches. On a évidemment deux joueurs de cartes, là, avec leur table, tout ça. On aura évidemment aussi un bar à l'intérieur, mais ça fait un très très beau, très beau saloon avec le Wanted, attention ! On recherche évidemment les bandits, donc que serait une ville du Far West sans son saloon ? J'adore aussi, voilà, c'est magnifique, et ça a l'air de ne pas être un autocollant, on dirait vraiment que c'est imprimé dessus. Donc ça, ça, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. On continue, et là, grande folie, mon dieu, c'était la gare, la gare du Far West que j'avais ! Alors, ne vous réjouissez pas trop vite, je vous prie tout de suite, il n'y aura pas de train du Far West, il n'est pas de retour. Je vous rappelle que le partenaire, du coup, qui faisait les trains Playmobil a été racheté, et je crois même qu'ils ont mis la clé sous la porte depuis. Et du coup, ils ne font plus du tout de train. En tout cas, Playmobil ne fait plus de train depuis cette époque, puisqu'ils ne pouvaient pas produire eux-mêmes toutes les pièces pour les trains. Donc, il y a peu de chances de revoir les trains Playmobil un jour. Et du coup, cette gare Playmobil qui avait un toit bleu, si je me souviens bien, j'ai un trou d'un coup, là, il est devenu rouge. Et surtout, c'est que c'est devenu un magasin, oui, store. Donc, un magasin, on voit en bas, effectivement, des étagères avec différents produits qu'on voit. On voit le vendeur ici. Au-dessus, c'est sa chambre. On voit un très très beau secrétaire qu'on trouve aussi dans la maison Belle Époque. On voit ici de quoi ranger des armes aussi, un ratelier. Et puis, un bandit, là, j'ai l'impression que c'est un bandit avec ses deux pistolets. Donc, voilà, devenu un magasin. Mais malgré tout, ça reste un très beau bâtiment. Je serais très content de le retrouver. C'est marrant parce que tout comme la ferme, ils étaient en vente il n'y a pas très longtemps encore dans les accessoires complémentaires, dans leur version d'origine, sans les personnages. Mais là, ce qui est bien avec ces gammes, c'est qu'en plus, ils ajoutent du mobilier, ils ajoutent des personnages. Donc, c'est vraiment très très cool. Là, vraiment, j'ai hâte de me faire ma petite ville. On continue avec la mine. Ça aussi, c'était un truc qu'on avait déjà vu il n'y a pas très longtemps, dans la dernière gamme western qui était sortie au catalogue, d'ailleurs. Une mine avec des possibilités de faire exploser des trucs à l'intérieur, de l'or, bien sûr. Un petit chariot qui suit les rails, tout ça. Et puis, des animaux sauvages, des explosifs, des mineurs, bien sûr. Ça, c'est parfait pour créer des histoires, franchement. Vous voyez, on a déjà la mine. On a la ville du Far West. Il y a plein, plein de trucs à imaginer. C'est vraiment magnifique. Les sets suivants sont plus pour... Déjà, vous voyez, il y a l'extension du fort. C'est pour agrandir le fort, si on veut. System X, on reconnaît les embouts. Mais pour le reste, c'est plus pour faire un petit peu de déco. On a un cactus supplémentaire avec le shérif. C'est important quand même d'avoir le shérif. Un serpent dans le désert. Le grand cactus, ici. On a aussi une éolienne. Ça aussi, je l'avais. Donc, c'est pas mal. Une petite éolienne à l'ancienne. Un moulin à vent. Bon, j'aime bien. Voilà, c'est plutôt cool. On a... Alors là, ça, c'est assez rigolo. Puisque normalement, c'est ce qui est utilisé, du coup, pour recharger en eau. Si je me trompe pas, les trains. Et... Sauf que là, il n'y aura pas de train. Mais on a encore ce réservoir, du coup. Que j'avais aussi. Il était jaune, à l'époque. Et le truc tombait pile poil sur le train du Far West. Oh là là, qu'est-ce qu'il était bien, ce train. Qu'est-ce qu'il était bien. Bon, on n'aura pas le train. On n'aura pas les rails. On n'aura rien du tout. Mais on aura ça. Voilà. Ce sera déjà ça, le réservoir d'eau. Ensuite, on a la cachette des bandits. On voit que c'est des bandits. Ils ont des sourcils français. Hein ? Méchants bandits. Avec des explosifs aussi. Des animaux. Donc, c'était un set aussi qui... Qui était quasiment identique, d'ailleurs. Si je me souviens bien. On avait deux méchants et une méchante. Je me demande si c'est même pas exactement la même chose. Peut-être un petit peu de différence au niveau de... Je me demande si ça, c'était pas gris, en fait. Mais il y avait un set très ressemblant à l'époque. Et puis, le dernier, le onzième, du coup, ce sont les enfants amérindiens. Et là, vous vous dites, ah, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'amérindiens. Et bah ouais. Effectivement. Il y a juste ces deux enfants. Deux petits. Donc, même pas de tente, rien du tout. Donc, peut-être qu'il y en aura plus tard. Peut-être qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas encore vues. Mais a priori, il sera l'entièreté. C'est déjà pas mal, hein. Onze sets pour le western. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on aurait pu voir en plus, même sur des bâtiments. La banque. Le bureau du shérif. On a le shérif, mais on n'a pas son bureau. La banque, ça aurait été bien. Surtout qu'il y avait des très très belles banques dans ce style-là. Il y avait aussi des bureaux du shérif avec prison dans ce style-là. Peut-être qu'ils sortiront plus tard. Je pense que c'est ce qu'ils ont prévu. Parce que vu tout ce qui est ressorti, il y a l'église aussi. Église ou école, je n'ai jamais trop su ce que c'était. Le petit bâtiment bleu. Bleu ciel que j'avais aussi. Donc voilà, il y a plein de bâtiments. Qui sont des reprises en fait des anciens. Avec des recolorations, des nouveaux accessoires, des nouveaux personnages. Donc c'est une très très bonne idée. Et ça me donne envie de revoir plein d'anciennes gammes Playmobil. Mais un petit peu revisitées. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que Playmobil Plus nous réserve pour la suite. Parce que là, c'est entre les rééditions et les recréations de gammes. C'est juste génial. Bien, ben voilà. C'est la fin en tout cas de cette découverte de la collection western. Playmobil Plus. Donc comme d'habitude, je vous invite à me dire qu'est-ce que vous avez préféré bien sûr. Donc vous voyez, je vous la repasse un petit peu encore pour que vous puissiez voir. Moi, évidemment, gros coup de cœur pour ce bâtiment-ci. Le magasin, du coup, qui était une gare avant. Parce que j'adorais cette gare. Je vais l'adorer maintenant en magasin. Et puis voilà. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour parler à nouveau de Playmobil. Ciao.